Zostera marina Zostera marina est une plante marine qui forme, au fond de l'eau, des herbiers comparables aux prairies terrestres. On pourrait penser que c'est une algue, mais c'est une véritable plante. Vous pouvez la trouver jusqu'à plus de 10 mètres de profondeur si l'eau est assez claire. C'est une plante verte photosynthétique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de lumière pour vivre. Elle est composée de faisceaux de feuilles en forme de ruban. Fixée sur une tige souterraine appelée rhizome, d'où partent des racines qui s'enfoncent dans le sable. Zostera marina possède des fleurs qui ressemblent à de petits épis de blé. Elles sont difficilement visibles, fleurissent au printemps et en été, et elles portent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Ces fleurs, après la fécondation, forment des graines qui se dispersent sur de grandes distances grâce au courant marin et donnent naissance à de nouvelles plantes si elles arrivent à germer et à se fixer correctement dans le sable. Les austères peuvent aussi se multiplier sans graines, à partir de bouts de rhizome qui se détachent et qui vont se fixer plus loin dans le sable pour créer de nouvelles plantes. Les herbiers de Zostera marina abritent une forte biodiversité, c'est-à-dire qu'on y trouve une grande diversité d'animaux et de végétaux. Ceci vient du fait que les austères forment des habitats et des zones de reproduction pour de nombreuses espèces comme la dorade, la crevette ou l'hippocampe. Ces feuilles servent aussi de support pour de nombreux organismes dits épiphytes, comme des anémones, des algues ou de petits mollusques. Certains animaux se nourrissent de ces feuilles. Ce sont des animaux herbivores, comme des poissons, des oursins ou des oiseaux marins. Les herbiers ont beaucoup de fonctions importantes. Ils participent à l'oxygénation de l'eau et du sédiment grâce à la photosynthèse. Ils stockent aussi du carbone dans le sol avec leur isome, leurs racines et leurs déchets organiques. Dans l'Antiquité, les austères servaient de toit, de nourriture pour les animaux de la ferme et d'engrais pour les plantes. Ils retiennent les plages en fixant le sable avec leurs racines. Zostera marina est présente dans tout l'océan Atlantique, le Pacifique Nord et quelques lagunes du littoral méditerranéen, dont l'étang de Tours. Elle ne peut pas vivre dans les endroits pollués et n'aime pas trop les courants forts. Elle ne peut pas non plus être ensevelie sous le sable. Elle est aussi facile à arracher par les encres des bateaux ou par les pêcheurs à pied. Maintenant que vous connaissez tout d'elle, vous pouvez devenir son amie. Merci. 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 Merci.